Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Look Beret Show où nous espérons l'actualité people, musical, politique et buzz. Buzz communément appelé Beret, d'où le nom de notre émission Look Beret Show. C'est ça même. Ici c'est l'émission qui dérange, où ça s'écout, où ça envoie du lourd. Je suis Daniel Kouassi et je suis ravi de vous accompagner dans cette nouvelle aventure. Mais attendez, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis avec mon frère Romarik. C'est comment la famille ? C'est comment ? J'espère que vous allez bien, on dit quoi. Mais comment tu vas tout de suite ? Mon frère, ça va et toi ? Et la journée, elle a été ? Mon cher, on est là. Tu es quand même excité ? Oui, je suis excité. C'est un premier épisode, donc on est dedans, ça va, on avance, on espère que ça va aller, que les internautes vont se connecter, qu'ils vont aimer l'épisode, voilà. Ok, ok, ok. So, nous allons aussi présenter notre metteur en scène ici, qui est Christian Cramot. Bon, on ne le voit pas, il est derrière la caméra. Aujourd'hui, on vous a concordé un cocktail de sujets. Attachez vos ceintures, quand on va parler aujourd'hui de la force polymique orchestrée par les fans de Roselyne Layot et fans de José, qui, aujourd'hui, font des comparaisons souvent inutiles entre José et Roselyne Layot. Je crois bien que le mari de Roselyne Layot n'a pas vraiment aimé ça, parce qu'il a fait une sortie où il a quand même vraiment mis des personnes au garant et tout, qu'ils arrêtent de faire des comparaisons inutiles, qu'ils n'ont pas besoin d'être. Mais moi, personnellement, attendez d'abord mon frère. Que tu penses de ça ? Bon, déjà, je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire. C'est deux artistes qui sont très bien. Elles représentent la Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il faut plutôt les pousser au lieu de créer des polémiques là où il n'y en a pas. Mais mon gars, moi, je pense aussi que les polémiques, souvent, c'est bien, la bagarre ! Vous êtes le nom de Yoron. Bon, moi, personnellement, je me dis que c'est quand même dans le showbiz qu'on ne va pas rester là comme ça, moins à pousser tout le monde. Il faut quand même souvent envoyer les gens à travailler, en fait, envoyer les gens à se surpasser. Par exemple, comme je te le disais, qu'est-ce que Arafat faisait ? Arafat, il claschait les gens. Il était là, il faisait ses sons, il me claschait les gens, il poussait les gens à travailler. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a des personnes qui sont là, ils ne font rien. Ils ne travaillent plus, ils sont là, ils pensent qu'ils ont tout eu dans la vie. Non. Mais, donc, je pense bien que ce qu'ils font, c'est vrai, peut-être que ça ne peut vraiment pas être du goût de Roselyne Nayo ou de son mari qui a parlé en tant que mari, mais pas en tant que manager. Mais je pense aussi d'un autre point de vue, que c'est quand même quelque chose de bien dans le showbiz. Non, mais une chose aussi, une chose aussi, c'est de pousser les artistes ou bien essayer de créer de petites polémiques pour les pousser. Mais l'autre chose aussi, aller jusqu'à insulter les artistes, les taguer sur les posts ou des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité. Bon, quand même, on n'a qu'à se dire la vérité, ce n'est pas nécessaire en fait. Bon, je pense aussi que ça, c'est le gay, mais il me dit qu'aujourd'hui, quand tu décides d'être un personnage public, d'être sur la toile, il faut quand même s'attendre à beaucoup de choses venant des internautes. Par exemple, moi, je ne vais pas aller sur la toile, je n'ai pas vraiment besoin d'insulter un artiste pour faire une comparaison, mais est-ce que tout le monde pense qu'en moi ? Donc, il faut vraiment s'attendre à ça de la part d'autres internautes. Oui, je te comprends, je te comprends, mais en tout cas, une chose est sûre, laissez-les tranquilles, laissez-les travailler, pardonnez. OK, donc, grande force aussi à José et à Roselyne Layot. Merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. On vous adore et puis voilà, continuez comme ça. C'est ça, force à vous. OK, on passe là maintenant au deuxième point de ça doit avoir. Alors, quand il dit ça doit avoir, vous savez en même temps. Eh, mon gars, vous ne voyez pas comment il bouge, comment elle est là. OK, on parle ici de Joshua Didi qui est aujourd'hui un chantre, comme il se prénomme, chantre gospel ou encore gospel coupé décalé. Sous-titrage ST' 501 C'est ça. Inspiré par la légende de coupé décalé Didi Arafat, mon gars, il me dit aujourd'hui là, c'est vrai qu'on a eu la venue de beaucoup de styles musicals adaptés aujourd'hui à l'église, mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ce genre musical dénommé gospel coupé décalé que seulement Joshua Didi aujourd'hui fait ? Moi, déjà, je me dis, si Joshua s'identifie en tant que quelqu'un qui suit les pas ou bien qui essaie de faire la musique qu'Arafat avait, il y a déjà une contradiction en fait, parce que le coupé décalé, c'était le genre musical dans lequel Arafat évoluait. Arafat n'avait pas de genre ou bien de musique spécifique à lui-même. Donc, quand tu me dis que tu fais du gospel, tu fais du gospel. Si tu veux faire du coupé décalé, tu fais du coupé décalé, mais tu ne peux pas essayer de faire les deux choses à la fois. Non, je comprends qu'on peut vouloir faire l'animation dans le gospel, mais on n'est pas obligé d'utiliser le nom de quelqu'un qui était dans le coupé décalé pour faire ce qu'on veut faire. Laisse Arafat tranquille. Fais ta musique, fais ton buzz, crie dans le micro, fais tes roucasse-casse, laisse le nom Arafat. Mais tu ne penses pas qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait ça, mais peut-être a dit qu'il s'insprime d'Arafat, peut-être vouloir aujourd'hui, peut-être toucher un peu. La Chine. La Chine populaire. Est-ce qu'il y a trahison en Chine ? Il n'y a pas trahison en Chine. Quand on regarde, on connaît. OK. Pour moi, personnellement, je pense qu'il faut quand même respecter l'église, qui est quand même un lieu vraiment sain, toutes les religions. Donc, franchement, moi, personnellement, aller faire les rukata, rukata, les brakata, brakata dans l'église, franchement, personnellement, pour moi, ça n'honore pas le nom de Dieu. Donc, voilà, c'était mon point de vue par rapport à ça. OK. Donc, là, maintenant, on va passer maintenant au bif du sujet du jour aujourd'hui, qui est un sujet électricien. C'est ça. Quand je dis électricien, qu'est-ce qui vient de tête, mon gars ? Ah, frère, c'est pas vrai, celui-là. Ah, pas de courir, non ? Ah, c'est vrai, c'est 10 ans, tu vois, mais tiens, hein. OK. Donc, si on se rappelait très bien, juste avant la carne, dans le dernier semestre de 2023, la CU a eu affaire un communiqué annonçant une hausse de 10% sur toute l'étendue du territoire. 10%, hein ? Ah, 10% ? Ah, c'est 10%, mon gars. OK. C'est ce qu'ils ont dit, moi, ils n'étaient pas inventés. OK, alors ? Ils ont dit que c'est 10%. Mais en direct, c'est pas 10%. OK. Eh bien. Donc, suite à ça, beaucoup d'internautes se sont plaints et on a eu quand même la sortie de Suspect 95. On ne veut pas être ingrat, dites à la CEU de faire un petit effort dans ce cadre. Les factures qu'on reçoive, même. Si tu dois choisir entre la lumière et le ventre, venez prendre votre disjonuteur dès ce soir. Quelques influenceurs, quelqu'un a même dénoncé au fait, c'est-à-dire cette hausse de 10% dite par la CEU qui n'est pas vraiment respectée comme on le dit aujourd'hui par les internautes. Donc, par exemple, Suspect 95 a eu à dire qu'aujourd'hui, lui, il utilise son canal peut-être pour dénoncer ses abus, si on peut le considérer ainsi. Et il a même quand même eu à dire que les autres artistes ou encore influenceurs devraient peut-être essayer de suivre, de marcher dans ses pas, c'est-à-dire essayer aussi de dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, tout et chacun de nous, nous subissons aujourd'hui cette hausse des prix. C'est ça. Donc, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses de la sortie de Suspect à sa vidéo, où il s'habille en fait, quand j'étais un président, il a appelé le parti pour aujourd'hui dénoncer toute cette hausse de la société. Parce qu'on n'a pas seulement parlé de la CEU, il a parlé d'autres choses. Mais aujourd'hui, on est focus sur la CEU. Donc, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ça ? Et puis, bon, on appelle aussi aux autres artistes et influenceurs qui restent dans le silence, qui ne réagissent pas face à cette hausse des prix que subissent tous les citoyens ivoiriens aujourd'hui. Déjà, chapeau à Suspect, grand chapeau à Suspect pour pouvoir, de vouloir, de prendre ce pas-là déjà, pour pouvoir s'exprimer sur ce sujet. On sait qu'il y a beaucoup d'ivoiriens qui y parlent. Et les gens souffrent, la population souffre. Les gens n'ont pas d'argent pour payer leur facture. Déjà, la vie est chère. Et là, maintenant, s'il faut s'endetter pour aller payer son courant, là, on est dans une autre, on est dans un autre monde. Donc, déjà, chapeau à Suspect. Je pense que les artistes ivoiriens doivent suivre ce pas parce que ce n'est pas évident. lorsqu'on a des artistes qui font la promotion de la médiorité, comme on dit, en Côte d'Ivoire, et qu'il y a quelqu'un comme Suspect qui essaie de se lever pour prôner les bonnes choses, les bonnes valeurs, il faut le soutenir. J'espère qu'on appelle le courant ici. Il ne faut pas se couper sur le mot. Ah, je pense bien qu'on appelle le courant ici. OK. Bon, moi, je pense bien quand même que c'est quand même bien ce que Suspect fait, utiliser son canal, utiliser tous ses followers et tous ses personnes qui sont suivis. Aujourd'hui, c'est une personne, s'il parle, il sera quand même entendu parce que, voilà, il ne suffit pas beaucoup de personnes, ça apporte. Par exemple, aujourd'hui, on a des personnes, on a des fans qui sont vraiment prêts pour, comment on appelle ça, pour leurs influenceurs ou encore les artistes. C'est ça. Mais ces fans-là, ils subissent des injustices souvent, mais ces artistes-là ne disent rien. Parce que, bon, eux, pour eux, 10% t'as mis sur les parties-là. Ce n'est pas leur problème. Ils peuvent toujours payer. Mais est-ce que tout le monde a cette capacité-là de toujours continuer à payer, malgré cette hausse au fait de la série aujourd'hui qui est de 10% ? Mais on constate aujourd'hui sur les parties que ce n'est pas vraiment 10%. C'est ça. Donc, voilà, chapeau à Suspect. Et puis, bon, on espère aujourd'hui que les artistes ou encore influenceurs autres que Suspect 95 où encore j'ai vu Apportu National aujourd'hui qui étaient en live, qui parlaient de ça, qui vont vraiment aussi parler de ça. Moi, j'ai un petit message à Didi Bey. C'est vrai qu'il n'y a pas l'air dedans. Il faut parler de ça. Mais Didi Bey, il ne sait pas, il a mis de une vidéo de vue d'une émission où il a parlé rapide de ça. Mon gars. En chope ça. Mon gars, fais pas sur ta page et puis parle de ça. Normalement là, tu dois contacter ton frère suspect, mais tu dis « Ah frérot, j'apprécie ce que tu as fait. » On n'a même pas boulé encore même, ils n'ont qu'à comprendre. Mais eux là, tu sais que même à faire des José et puis Roselyne, là, c'est un peu de français aussi. Et quand tu vois ? Mais c'est le rap, c'est le game. Il faut prendre un peu de piment, un peu de bagage. Non, c'est pas chic, c'est pas chic, tu vois non. Et voilà, voici mes amis auditeurs, auditrices. C'est déjà la fin de cette folle virée dans l'univers de l'Uberet Show. Nous sommes à la fin de notre premier épisode de la saison. C'est ça. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié notre débat concernant la hausse de 10% de la CIE. C'est 10% non, c'est pas grave. En tout cas, on verra. On verra. Restez connectés car nous reviendrons avec des sujets beaucoup plus palpitants et d'Uberet très bien chaud. Vous mettre au parfum de tout ce qui se passe à Bidjan. Maintenant, vous savez qu'aucun beret, je dis bien aucun beret, ne nous passera. Aucun. Aucun. Donc, grand merci ici à Romarie Dassé. Merci le frère, merci le frère. Qui était aujourd'hui sur moi, sur le plateau pour présenter le premier épisode. Et aussi à notre metteur en scène, Christian Cramo. Mon gars, ça va ? Tu as aimé ? C'est pas grave, ok. Donc, vous verrez les images de Christian Cramo sur notre page YouTube, LookBeret TV. Et eux aussi, notre page Facebook, LookBeret TV. Voilà. Donc, en attendant, prenez soin de vous. Beaucoup de rire. Prenez soin de votre famille. N'oubliez pas surtout de rire parce que la vie est tellement courte. Donc, soyez toujours joyeux. Amusez-vous comme vous voulez. Et bonne fin de soirée aussi. Bon week-end à vous. Ciao, ciao. A la prochaine. Ciao.